Salut, si tu veux installer une défense qui est dominante à la course, je viens de sortir un nouveau cours sur comment installer un runfit avec un front 4, le lien vers le cours est dans la bio et moi je te souhaite bonne vidéo. Donc on distingue deux grandes familles de runfit, j'espère que sur le vocabulaire on est bon, dites moi si c'est pas le cas. Du coup, comme je vous disais, on distingue deux grandes familles de runfit. La première dont on va parler c'est le runfit, ce qu'on appelle le runfit, enfin moi ce le fait de jouer avec deux gaps, vos joueurs vont avoir deux gaps, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans un front 3 et c'est quelque chose aussi qu'on peut voir dans des fronts 4 avec ce concept de two back, two gaps, c'est-à-dire que s'il y a deux running back ou plus dans le backfield, on va avoir deux gaps à jouer, d'accord ? Ça se fait beaucoup quand il y a un full back, je vais vous montrer tout à l'heure, je vous ai mis un exemple de ça et je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est le flow field juste après, mais d'abord parlons des avantages et des inconvénients. Le premier inconvénient de jouer au flow, c'est qu'il faut que vos joueurs soient capables de distinguer fast flow, hard flow, counter flow, ce qui fait que ça demande un gros IQ foot quand même, ça prend du temps à enseigner, c'est un peu plus compliqué à jouer, ça a plein d'avantages aussi par contre, c'est très difficile à lire pour l'attaque, ça rend les règles de bloc très compliquées et ce qui est intéressant et ça c'est en bleu parce que c'est neutre en fait, c'est que les échanges de responsabilité qui sont horizontaux, le fait du coup qu'on ait deux gaps, on va avoir deux gaps dans l'horizontalité du jeu, d'accord ? Or que quand on joue single gap, on va avoir des échanges de responsabilité qui sont plus verticaux et je vous expliquerai ça juste après. Du coup voilà deux exemples de flow fit. Du coup dans le flow fit, on va distinguer trois types de techniques principales, on va avoir du coup un joueur qui est scrapper, un joueur qui est hit et un joueur qui est cutback. Le joueur qui est scrap, son job c'est de maintenir sa relation extérieure avec le porteur de balle, d'accord ? Ça pourrait s'assimiler à un force player, c'est pas exactement ça, mais ça pourrait s'assimiler à ça. Donc l'idée c'est qu'on va jamais, on va tout faire pour rester à l'extérieur du flow, d'accord ? Le hitter c'est le joueur qui doit mettre son nez sur le porteur de balle, c'est lui qui est censé réussir à faire le plaquage. Et enfin on a le cutback player qui est le joueur qui est censé récupérer le cutback du run quand il va voir que ça va être trop compliqué du coup d'avoir son flow initial, ça va être fermé, du coup il va cutback ou alors il va bounce. Si il bounce, il bounce dans le scrapper, s'il garde son flow initial, il va dans le hit player et s'il cutback, il va dans le cutback player qui du coup le dienne sur ce schéma de jeu, d'accord ? Le fait de jouer deux gaps du coup fait qu'en réalité comme vous voyez sur ce schéma, Mike a deux gaps d'assignés et il joue son gap en fonction du flow du jeu, d'accord ? Là on a un flow qui est à droite, du coup Mike va jouer le premier gap ouvert à sa droite, etc. Ça c'est le principe du flow fit. N'hésitez pas avec les questions dans le chat comme d'habitude, j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs et que le son est de qualité vu que je n'utilise pas le même micro que d'habitude. Du coup on peut aussi avoir un flow fit quand on a deux running back parce que du coup un de ces running back, comme je vous ai dit juste avant, rajoute un gap et c'est un gap amovible. Donc du coup en fait on ne sait pas où va sortir ce mec, est-ce qu'il va sortir en power, est-ce qu'il va sortir en counter, est-ce qu'il va sortir en lead block, etc. Et du coup c'est très intéressant de jouer flow fit quand il y a deux backs pour la simple et bonne raison que ça va nous permettre d'avoir toujours nos line backers au bon endroit. Ce qui veut dire que par exemple si H s'était sorti comme ça, là on aurait eu Will sur les pôles extérieurs, N sur les pôles intérieurs et Mike aurait pris ce gap et Sam aurait pris ce gap, tout simplement. Donc le principe du flow fit c'est ça. Là voilà exemple typique ici, du coup Sam serait scrapper, là on a un fast flow, là Sam serait scrapper, Mike serait hitter et du coup prendrait le premier gap qui lui vient à gauche et là on serait cut back player, ce qui veut dire qu'on prendrait du coup le premier gap qui nous vient à gauche du coup dans le sens, dans le play side du jeu. C'est ça jouer flow fit quand on a two back avec un front 4 par exemple. Du coup, j'aurais envie de vous dire qu'il faudrait éviter d'être single gap et two gap defense. Donc il faudrait éviter d'être single gap et flow fit en même temps. C'est déjà tellement compliqué d'être, comment dire, c'est déjà tellement compliqué d'être bon à quelque chose au niveau auquel on joue, au niveau avec un X et niveau avec un S. X aussi pardon. Au niveau auquel on joue, c'est déjà tellement compliqué. Donc du coup, essayons de se concentrer sur une seule chose à la fois. Donc single gap run fit, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est le fait de jouer qu'un seul gap et du coup on va avoir ça souvent dans des fronts 4. De plus en plus, de plus en plus, s'il vous plaît, dans des fronts 3, c'est de plus en plus rare. Le noz qui double gap, tous ces trucs blablabla, c'est de plus en plus rare. Ça n'existe quasiment plus. Et ça marche aussi dans les situations où il y a deux running back. On n'est pas forcé de flow fit quand il y a deux back. L'inconvénient principal, c'est que c'est facile à lire pour l'a-line. C'est facile à lire pour l'a-line. On bouge un peu moins dans le backfield, donc c'est plus facile. Les règles de bloc sont plus faciles à appliquer. En revanche, les points positifs, c'est que c'est extrêmement facile à installer. C'est les mêmes règles pour quasiment tous les fronts, quasiment. Ok. Attendez, j'ai une question. Safi, c'est une question. Scrap, c'est spill ou c'est encore autre chose ? Alors, oui, ça a l'air d'être une question. Oui, c'est encore autre chose. Je termine cette slide et je reviens juste après dessus. Du coup, comme je vous disais, on peut avoir les mêmes règles sur plusieurs fronts. Et ce qui est intéressant, quand je dis sur plusieurs fronts, c'est-à-dire que front 4, over, under, on va avoir les mêmes règles. Un tight front, on va avoir des règles très similaires. Ou qui front, on va avoir des règles très similaires. Donc toutes les variantes single gap de front 3 ont des règles très similaires. Ce qui fait qu'en fait, on peut être plus facilement multiple en termes de visuel qu'on va donner, en termes de front qu'on va donner, tout en gardant les mêmes règles, ce qui est quand même tout de même très intéressant pour nous en tant que coach défensif. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir des échanges de responsabilités verticaux. C'est-à-dire que du coup, nos joueurs vont pouvoir se corriger dans la verticalité. C'est-à-dire que du coup, les linebackers vont pouvoir corriger les D-lines. Et ça, c'est très intéressant et on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Du coup, la question de sa fille. Scrap, c'est spill ou c'est encore différent ? Alors, spill et scrap, c'est très différent l'un de l'autre. Scrap aurait pu être box. Par exemple, on aurait boxé le jeu, c'est-à-dire que sur un pool, on aurait décidé d'attaquer l'épaule extérieur du pouleur. Du coup, pour garder le jeu à l'intérieur, ça aurait pu être box. Spill, par contre, c'est tout l'inverse. Ça voudrait dire qu'on attaque l'épaule intérieur du pouleur pour faire bounce le jeu à l'extérieur. Donc, c'est tout l'inverse de scrap. Et c'est deux termes qui n'ont rien à voir puisqu'ils ne sont pas utilisés au même moment. Ils ne sont pas utilisés au même moment. En tout cas, je comprends la question dans le sens où en flowfit, on va scraper plutôt que de boxer, peut-être. Mais du coup, de toute façon, je pense que les deux sont complémentaires et ne sont pas vraiment similaires, par contre, parce que du coup, ça ne répond pas au même problème et ça ne répond pas au même type de course. On va parler un peu de spill et de box un peu plus tard, je pense, dans ce clinique et je pourrais répondre à ces questions-là un peu plus tard. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions si vous en avez. Du coup, voilà un exemple de single gap run fit. Là, en fait, on va avoir deux termes qui sont importants. C'est ce qu'on appelle fill. Fill, ça veut dire remplir en anglais. Donc, du coup, on va remplir le gap. On est single gap, on va remplir le gap. Ici, Will, du coup, va fill son gap A. D'accord ? Remplir son gap A. Et on va avoir ce qu'on a tous ces concepts d'exchange. Là, du coup, je vous ai destiné un scrap exchange. Ça veut dire que du coup, si le hand knife derrière la ligne, quand il a un down block, on va à ce qu'on appelle scrap exchange. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer par-dessus le Dien. Dès qu'on va avoir le Dien croiser notre face, on va scrap exchange au-dessus de lui. Scrap parce que du coup, on va être ce fameux racleur à l'extérieur du jeu. On va exchange nos responsabilités avec le Dien. Parce qu'en faisant knife, le Dien joue le gap B par l'arrière. Il est cutback player, joue le gap B par l'arrière. Et en faisant exchange, du coup, le linebacker va être maintenant le nouveau joueur du gap C et va pouvoir jouer du coup quaterback sur un jeu d'options, par exemple. Du coup, voilà. Ça, c'est deux termes qu'on va beaucoup utiliser dans le single gap run fit. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Un nouvel article toutes les semaines. Un nouveau cours tous les mois. Et surtout, une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. À bientôt !